... Au sommaire de cette édition, quelques jours avant l'ouverture des négociations prévues entre le pouvoir et l'opposition, le président nigérien a mis en garde ce jeudi le Togo contre l'instabilité politique. Après un retrait soudain en 2013, la Gambie a été de nouveau réadmise au sein du Commonwealth à ce jeudi. Et puis en Ouganda, chez les Pocottes, les aînés rejoignent la lutte contre l'incision. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a réagi ce jeudi face aux violences qui ont découlé des élections locales de dimanche dernier. L'institution rassure par ailleurs que les résultats du scrutin seront publiés très rapidement. Encore quelques heures de patience et les Guinéens seront fixés sur les résultats des élections locales de dimanche. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, seule institution habilitée à proclamer ces résultats, annonce qu'ils seront rendus publics dans les plus brefs délais. Puisque les circonscriptions ne sont pas liées entre elles, nous allons vérifier s'il n'y a pas de contentieux autour des procès-verbeaux que nous avons reçus. Et nous annoncerons très rapidement, même si ce soir ou demain, nous annoncerons très rapidement les procès-verbaux, les résultats. Au siège de la CENI, on s'affaire pour respecter le délai annoncé. Seule fausse note, certains procès-verbaux ne sont pas encore parvenus à l'institution. Nous faisons une comptabilisation physique. Nous n'avons pas de technologie pour nous faire parvenir comme dans les autres pays. Ça vient de zérer Corée, 1000 kilomètres, il faut que le gars attende que le dernier procès-verbeau soit rentré, il commence la centralisation, il finit la centralisation, il prend la route pour venir jusqu'à Conakry. C'est ainsi. Donc ce retard-là, peut-être le délai de route et tout, font que jusqu'à présent, nous n'avons pas tous les procès-verbaux. Et le président de la CENI d'apaiser les craintes sur l'annulation de procès-verbaux. La loi interdit au magistrat président de CACV d'annuler les procès-verbaux. Ils peuvent ne pas tenir compte des chiffres contenus dans ces procès-verbaux-là, dans leurs calculs. Ils sont obligés de motiver la raison pour laquelle ils n'ont pas intégré, mais annuler, cela n'est pas possible. Nous pensons que cela n'a pas été. Enfin, le président de la CENI s'est prononcé sur les violences post-électorales en déplorant les pertes en vies humaines. L'opposition sud-africaine a accentué ce jeudi la pression sur le président Jacob Zuma en demandant d'avancer à mardi prochain le vote d'une motion de défiance pour sortir au plus vite de l'impasse créée par son refus de démissionner. Et ce, malgré les injonctions de son parti. Le président et son probable successeur Cyril Ramaphosa, le nouveau patron du congrès national africain ANC au pouvoir, ont engagé officiellement mardi des pourparlers fructueux en vue de négocier la transition. Jeudi soir, la ANC a assuré que leur conclusion était imminente. Mais pour l'opposition, l'Afrique du Sud ne peut pas continuer à rester dans l'incertitude pendant que les deux hommes clés de la crise continuent à se battre sur les termes du départ de Zuma. Nous avons besoin de sortir au plus vite de cette impasse à estimer le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, demandant au Parlement d'avancer du 22 février au mardi 13 février une motion de défiance. La balle est désormais dans le camp de la présidente de l'Assemblée, Baleka Mbete, qui peut décider ou non d'accepter la requête. Perdant aussi patience, le parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique UFF a promis une journée ville morte à une date qui reste à déterminer. Le chef de l'État, discrédité par des scandales à répétition, a déjà survécu à huit motions de défiance depuis son arrivée au pouvoir en 2009. Mais il est désormais lâché par la toute nouvelle direction de son parti, laissant planer la possibilité que cette motion puisse cette fois être adoptée. Les tractations à huis clos se jouent désormais directement entre Zuma et Ramaphosa, qui a fait le point jeudi avec les parlementaires de son parti. Si les négociations s'étirent en longueur, c'est que le chef de l'État, menacé de poursuites judiciaires dans plusieurs affaires de corruption, cherche à obtenir une immunité pour lui et plusieurs membres de sa famille, a estimé un analyste. Le président nigérien Mouamadou Bouari qui recevait ce jeudi, l'ambassadeur du Togo à Abuja, a indiqué que les transitions politiques pacifiques n'étaient plus négociables en Afrique de l'Ouest. Et ce, tout en créant que toute crise politique ne déborde sur les pays voisins. Ce disant inquiet de l'instabilité politique qui règne au Togo, le président nigérien a dans son entretien avec Lene Dimban, ambassadeur envoyé de l'OME expliquer qu'au sein de la CEDAO entendait la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'ils travaillent à consolider leurs relations afin d'assurer la paix et la prospérité pour les futures générations. Et selon le président, cela ne pouvait se faire qu'à la condition d'une transition pacifique. Étant le premier chef d'État de la région à s'exprimer sur la crise au Togo, Mouamadou Bouari n'a pas fait de référence directe à la crise politique qui agite le Togo, mais ce rappel à l'ordre survient quelques jours avant l'ouverture des négociations prévues entre le pouvoir togolais et l'opposition le 15 février prochain. Mais aucune des deux parties n'a pour leur confirmé de manière claire son intention d'y participer. Enquête du journal français Le Monde selon laquelle la Chine a espionné le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Le président de la commission de l'Union africaine a fustigé ce jeudi à Pékin cette affirmation, dénonçant des mensonges et plaidant pour une coopération sino-africaine renforcée. Moussa Faki Mahama est en visite à Pékin dans le but d'échanger sur un approfondissement des relations entre l'Union africaine et le régime communiste. Il y est aussi pour inaugurer une représentation permanente de l'Union africaine dans la capitale chinoise. Une occasion indiquée pour rediscuter de l'enquête du Monde, publiée fin janvier. En effet, le quotidien français a rapporté que des informaticiens de l'Union africaine s'étaient rendus compte il y a un an que des contenus des serveurs de son siège dans la capitale éthiopienne Addis Abeba étaient transférés vers d'autres serveurs à Shanghai en Chine. Ce sont des allégations mensongères. Et je crois que le moment choisi n'était pas également fortuit. Ce dont je peux vous assurer est que les relations entre la Chine et l'Afrique, comme je les ai décrites, sont inébranlables. Aucune manœuvre de ce genre ne pourrait nous détourner de notre objectif. L'Union africaine est une organisation politique internationale. Elle ne traite pas de dossiers secrets défense. Nous sommes une administration et je ne vois pas quel intérêt à la Chine d'offrir un bâtiment de cette nature et d'espionner. Donc ce sont des allégations totalement mensongères. Je crois que nous les négligeons totalement. Nous sommes en train de travailler pour le renforcement de cette coopération, pour le bénéfice des peuples africains. Je ne pense pas que c'est ce genre d'allégations qui puissent nous détourner de notre action. En 2016, le commerce entre l'Afrique et la Chine s'est élevé à 150 milliards de dollars. Les entreprises chinoises multiplient les investissements et travaux d'infrastructures dans les pays africains. Je l'annonçais en titre, la Gambie a été admise de nouveau au sein du Commonwealth ce jeudi. Ce, après avoir été réintégré dans cette organisation de pays issus de l'Est-Empire britannique, après un retrait soudan en 2013. Plus de précisions à travers cet élément. L'ancien président de ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, Yaya Djamé, avait décidé en octobre 2013 de retirer son pays du Commonwealth, qu'il avait qualifié d'extension du colonialisme à la consternation générale. Le nouveau président, Adam Abaro, a entamé le processus de réadmission en février 2017, deux mois après son élection, à l'issue de laquelle, Yaya Djamé, au pouvoir depuis 22 ans, avait d'abord refusé de reconnaître sa défaite, déclenchant une crise. La demande officielle faite par Adam Abaro le mois dernier pour que la Gambie rejoigne le Commonwealth a reçu le soutien unanime des membres de l'organisation. Cette décision porte de nouveau à 53 le nombre d'États membres du Commonwealth. Quand la Gambie nous a quittés, ce fut un moment de grande tristesse. De tristesse pour la Gambie et particulièrement de tristesse pour le peuple de Gambie. Donc c'est un retour à la maison. Avoir la Gambie de retour dans la famille du Commonwealth est un vrai moment de joie. Nous avons été clairs sur le fait que ceux qui nous ont quittés sont les bienvenus à la maison s'ils souhaitent s'engager dans la charte et les valeurs. Pour les membres qui nous ont quittés, nous espérons qu'ils vont revenir. La Gambie sera invitée à assister au sommet de l'organisation qui se tiendra à Londres en avril. La démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et l'indépendance totale de notre système judiciaire ont été restaurés en Gambie. Et nous invitons donc toute la communauté internationale à venir en Gambie. A l'occasion de sa réintégration, une cérémonie de levée des couleurs a eu lieu dans les jardins du Marlboro House, siège du secrétariat du Commonwealth au centre de Londres. Pour rappel, la Gambie avait rejoint le Commonwealth pour la première fois lors de son indépendance en 1965. En Ouganda, pour combattre l'excision, des guérisseurs et chefs coutumiers pokotes ont été engagés pour stopper cette tradition objective, faire disparaître les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Cette femme pokote, coiffée d'une plume, réalise une excision au milieu de la forêt. Même si la pratique a été interdite en 2010 en Ouganda, elle perdure en secret dans cette région du nord-est du pays. L'ONU estime que plus de 90% des femmes pokotes ont été excisées. Dans cette communauté traditionnellement pastorale, les hommes peuvent s'absenter pendant de longues périodes. La coupe est une façon de s'assurer que les jeunes femmes resteront fidèles. Je n'ai pas trouvé cela difficile parce que c'était un processus de la féminité pour une fille de devenir une femme. Même si c'était douloureux, c'est juste une fois. Dans la communauté pokote, l'excision marque l'entrée de la fille dans l'âge du mariage. Elle est également un rite spirituel. Pour ses anciens, cette pratique repousse les esprits assoiffés de sang et protège leurs filles. Christine a été excisée quand elle avait 12 ans. Donner naissance a été si douloureux qu'elle ne laissera pas ses filles se faire exciser à leur tour. Chaque fois que j'accouche, les médecins doivent ouvrir à nouveau. A l'hôpital, ils nous disent d'arrêter l'excision parce que ce n'est pas bon, parce que nous souffrons. Malgré les efforts des autorités locales et du gouvernement ougandais, la loi contre les mutilations génitales féminines reste difficile à impliquer dans ces zones reculées où la coutume est très ancrée. Pour combattre la tradition par la tradition, des guérisseurs et chefs coutumiers pokotes ont été engagés pour stopper cette pratique. Objectif, faire disparaître les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, l'information continue sur Cicatine.